... En effet, après une première remise de chèques au sous-secteur du livre et de l'édition, du conte, du patrimoine culturel et une partie du théâtre, nous allons aujourd'hui procéder à la remise de chèques au sous-secteur suivant. Arts visuels pour 500 millions de francs CFA. Communications traditionnelles pour 100 millions de francs CFA. Musique hors soudage pour 500 millions de francs CFA. Cinéma et audiovisuel créatif pour 250 millions de francs CFA. Sils et mondes pour 50 millions de francs. Artistes en situation de handicap pour 20 millions de francs. Théâtre, le comité de relance, coûte 94 millions 870 millions de francs. Pôle des non-alignés coûte 27 millions 122 millions de francs CFA. Soit un total d'un milliard 542 millions de francs CFA. Ici, ajoute, le premier groupe de bénéficiaires. L'ONE est à date à 1 milliard 837 millions de francs CFA en valeur et à 61,23% en valeur relative. Des répartitions des ressources par rapport au montant de 3 milliards de francs CFA alloués par le chef de l'État. Les sous-secteurs que je viens de citer sont ceux qui ont satisfait au cahier de sages et qui ont transmis le mode de répartition des sommes qui leur est alloué, ainsi que le numéro de compte devant les accueillis. Aussi, voudrais-je exhorter les acteurs qui ne sont pas encore acquittés de ces formalités, notamment les artistes affiliés à la SORAV, à le faire rapidement afin de recevoir leurs chèques. A ce stade de mon propos, je voudrais adresser une fois de plus au chef de l'État protecteur des arts et des lettres au nom de la communauté culturelle et artistique et, à mon nom personnel, un vibrant hommage et un merci à la hauteur de son élan de générosité. Ce fonds COVID, tel que voulu par le chef de l'État, s'inscrit dans un élan de solidarité nationale face aux églés négatifs de la pandémie COVID-19. Afin d'apporter des aides d'urgence aux acteurs et de permettre une reprise d'activités économiques dans un secteur où toutes les composantes ont été durablement affectées par la crise. Je sais pouvoir compter sur le sens élevé des responsabilités des uns et des autres pour une utilisation efficiente, équitable et transparente des ressources à lui. Je sais pouvoir surtout compter sur votre inventivité, votre créativité et votre résilience pour maintenir le secteur et propulser dans une dynamique créative de richesse en tirant les leçons et les enseignements de cette crise. En attendant, je vous invite aujourd'hui, plus qu'hier, à maintenir votre engagement, votre détermination et votre génie créateur pour qu'ensemble nous venions à bout de cette crise sanitaire. Oui, nous ne devons point baisser les bras. Nous ne devons aussi point baisser la garde car la guerre est loin d'être gagnée. Je vous engage donc, artistes et acteurs culturels, à continuer à être les portes étendantes de ce combat pour développer une dynamique communautaire gagnante et transformatrice. Je vous remercie. Alors, Madame, je voudrais juste d'abord vous remercier à tous les sous-secteurs ici réunis parce qu'on, vous le savez, je crois que cette démarche a été très incultue et l'ensemble des sous-secteurs nous ont montré leur capacité à s'organiser. Comme vous le savez, il est heureux aujourd'hui de vivre dans un pays comme le Sénégal où la solidarité nationale n'est pas un vain mot. C'est ainsi que je crois que grâce aux chefs d'État que nous sommes aujourd'hui les champions, en tout cas dans la sous-région, de cette solidarité aux sous-secteurs des arts et des lettres. Pour RECAP, nous avions demandé à l'ensemble des sous-secteurs dans une première phase de pouvoir s'organiser en nous envoyant leur président et leur rapporteur ce qui a été fait. Ensuite, dire aux sous-secteurs comment vous comptez vous organiser. Entendez-vous pour un modèle d'organisation pour la distribution de cette aide, ce qui a été fait pour l'ensemble, presque l'ensemble des sous-secteurs, ce qui est à saluer ici. Ensuite, il fallait nous envoyer aujourd'hui auprès du ministère comment est-ce que le chef vous souhaite qu'il soit libéré. Ce qui a été fait avec des critères que vous avez définis vous-même. Et c'est ça aussi le sens de la responsabilité. Et c'est pour cela, au nom du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement, je vous en félicite. Pour préciser aussi qu'il ne s'agit pas pour nous de nous substituer aux charges des uns et des autres. C'est une aide comme son nom l'indique. Il ne s'agit pas de nous envoyer l'ensemble des factures, ce n'est pas des impenses à payer. C'est une aide aux sous-différences sous-secteurs. Donc ça, je voudrais déjà apporter cette précision et je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501